Musique Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur CongoLiveTV, vous nous suivez de partout, nous disons merci pour votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 25 janvier 2024, notre invité du jour, Messieurs Placide, je rappelle que c'est un citoyen congolais, un analyste indépendant mais également un acteur de la société civile, bonjour Messieurs Placide. C'est à moi de vous dire encore bonjour. Vous allez bien ? En tout cas je vais bien. Les nouvelles ? En tout cas on est là toujours dans nos nouvelles de chaque jour, les nouvelles de combat, de guerre, de consorts. C'est par là que je voulais commencer d'ailleurs en vous demandant, est-ce que vous pouvez nous tracer la situation sécuritaire dans les territoires de Rouchourou, territoire de Massissi, dans les territoires de Niragongo mais également dans la ville de Goma ? Il faut dire tout simplement que si on commence à Rouchourou, il faut dire que les rebelles DM23 avec leurs alliés ont procédé d'abord à la nomination des autorités administratives, notamment l'administrateur territoire de Rouchourou, les chefs des cités de Kiwanja, chefs des cités de Roubare et autres cadres dans leur administration. Ce matin même, ils viennent de produire et communiquer une décision dans laquelle ils élèvent en grade certains de leurs officiers. Donc sans ça la situation sécuritaire, elle demeure toujours précaire, même au territoire de Niragongo, où l'ennemi continue à renforcer ses troupes, faire des traversées vers Massissi. Sur Rouchourou, l'ennemi procède à des recrutements forcés des jeunes dans certaines entités comme Rouchourou Centre, comme Jomba, et même a produit des communiqués interdisant la circulation après 18 heures à Rouchourou. Alors certains jeunes sont en train de fuir vers l'Ouganda et d'autres sont en train de se cacher en brousse, craignant pour leur sécurité. Donc c'est la terreur terrible que les rebelles d'Yem Ventouard, d'Yem, sont en train d'imposer à la population là-bas. Alors, il s'agit ça de Massissi, vous êtes sans ignorer qu'à partir d'hier, il y a eu des affrontements dans les agglomérations sur Plomba, Mueso, où l'ennemi a été battu en brèche. Les Ouazalendos ont réussi quand même à les dérouter et à les déloger des localités, des agglomérations comme Bukama, comme Buhi, d'ailleurs les Ouazalendos voulaient même s'emparer de la cité de Mueso, mais craignant pour ne pas créer des dégâts humains suite au combat, ils se sont résignés. Mais ce matin, à 10h30, les combats viennent de recommencer à Mueso et ses enviraux. Donc voilà un peu la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Mais bon, l'effort de se tienne bon, depuis les frappes des drones, l'ennemi est en débandade. Je disais que depuis les frappes des drones de semaine dernière, l'ennemi est en débandade et ne sait plus comment se positionner, parce que craignant par-ci par-là sur des frappes qui peuvent subvenir à n'importe quel moment. Donc merci beaucoup, en tout cas au FRDC, qui ont compris qu'il faut libérer l'espace. Donc nous pensons que vite, vite, les choses vont s'arranger. Nous n'avons plus le droit à respecter ce seul effet qui s'impose sur notre territoire, alors que c'est notre territoire qui est déjà agressé. Et nous pensons que ce seul effet ne vaut plus la peine de le respecter. L'armée doit libérer tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. Et pour la ville de Goma ? Pour la ville de Goma, vous savez que Goma se porte bien, les gens sont en train de travailler, en dépit de la restriction de circulation des motos à 18 heures, parce qu'il a été dit dans le conseil de sécurité que la plupart des cas de criminalité en ville étaient posés par les personnes roulant en moto. Et c'est pourquoi on a interdit la circulation en moto. Mais aussi en ville, ici, on est en train de retrouver des corps, des personnes tuées. Il y a aussi la semaine dernière, la mort du jeune changeur à Majengo. Donc c'est ça un peu la situation à Goma. Mais Goma aussi accueille ce matin même des délégations des évêques qui viennent de plusieurs pays, je crois 64 évêques, qui viennent pour une assemblée plénière de l'église catholique et qui vont se rencontrer ici à Goma. Cela a été annoncé par Mgr Willingoma, il a laissé entendre que cela devrait être dans les cadres, plutôt, de prier pour la paix de France, pour que cela a vraiment de l'impact pour ça, pour restaurer la paix à l'Est de la République. Donc je crois que l'église catholique a un très grand rôle à jouer, parce que, imaginez-vous, c'est l'église catholique qui nous a donné même des prénoms ici, au pays et même dans la région. L'autre côté s'appelle Paul, et celui de ce côté s'appelle Félix, Antoine. Celui du Burundi, il s'appelle Evariste. C'est une sorte de nom venu des catholiques. Alors l'église, cette église catholique doit tout faire pour que ses enfants éparpillés à travers la région vivent en paix. Et donc son rôle est attendu dans la recherche de la paix, et même dans la manière de conduire, de conseiller et d'orienter nos chefs d'État qui sont ici, dans la région de Gras-Lac et partout en Afrique. On va commencer avec la situation de la sécurité dans les territoires des Niyagongo, tout près de la ville de Goma. Il y a quelques jours, des détonations d'armes lourdes et légères du parti du 1-23 ont été entendues. Il y a d'autres informations qui relèvent, comme quoi le Ouazaline ont été attaqué par le M-23, mais ne voyez-vous pas que le M-23 approche, ils ont peut-être l'objectif d'atteindre jusqu'à la ville de Goma ? Ça, ils doivent cesser de rêver qu'ils seront à Goma. Ça, ils doivent oublier. Goma n'est plus la ville où ils venaient faire cette blague-là, 2012, et qu'on sort. Goma est devenu une autre ville. Donc, qu'ils ne rêvent pas même de venir ici parce qu'ils vont se causer d'énormes problèmes. Pour nous, à notre niveau, à ce moment même, c'est de dire que Goma est d'abord à l'abri. Nous avons confiance à la force qui sécurise Goma, et nous pensons que le M-23 ne peut pas oser piétiner ici. Ça, c'est un rêve qui ne pourrait pas se réaliser. Donc, détonation ou pas, attaque ou pas, qu'ils ne rêvent pas piétiner. Mais c'est à la porte de la ville de Goma, là où ils faisaient des affrontes, là ? Écoutez, ils ont été ici dans la ville de Goma, en 2012. Mais il y a seulement une voix qui leur avait demandé de quitter cette ville. Ils avaient quitté la ville et allaient se positionner toujours à la porte de la ville de Goma. Donc, ils seront comme certains qui avaient dit, vous allez voir qu'en en même temps, vous n'y arriverez pas. Ils n'y arriveront pas. Donc, ça, ils doivent oublier. Ça, qu'ils doivent oublier. Et d'ailleurs, les choses, les taux seraient sûrs sur eux. Et dans les jours qui viennent, ils risquent même de perdre toutes ces entités qui sont en train de contrôler. M. Placidon, d'après vous, leur objectif n'atteindra jamais, jamais, n'aura jamais veillé. Non, ça, il faut oublier. Ça, il faut oublier. Goma est sous haute protection. Goma, c'est un centre qui rassemble les intérêts du monde entier et dans lequel on ne peut pas quand même s'assarder à venir blaguer. Ah ! Ça, il faut le dire. On va parler, avant de parler de Paul Kagame, qui ressemble, qui commençait à disparaître dans la région, on va parler de ce qui concerne les territoires de Routourou. Où le M23 prime vraiment et il faut rappeler que le M23 soit entré dans les territoires de Routourou, c'est ça. Au-delà de ça, ils ont commencé à faire des nominations aux différents postes, comme le chef des cités d'un certain cité, d'un certain cité alors, mais notamment le chef du territoire, qui est la dignité du territoire, ce n'est pas pour la première fois. Est-ce que, ça c'est normal, là où il y a un État comme l'État congolais, dans cet État, il y a d'autres gouvernements, on peut le dire, il y a d'autres gouvernés qui le font. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de demander au gouvernement de la République démocratique du Congo de comprendre que l'ennemi est sur son territoire, il n'y a plus rien comme motif à dire que non, il faut observer, c'est le fait. Non, il faut s'organiser rapidement et libérer ces espaces. Imaginez-vous, tous ces déplacés veulent totaliser environ 10 ans, plus de 10 ans d'ailleurs, dans la vie de déplacés de guerre. C'est inacceptable, là où on a un État qui se respecte. Donc, c'est appeler tous ceux qui ont la charge de ces opérations, notamment le ministère de la Défense, les chefs de l'État lui-même, et même les commandants des opérations qui sont ici, à bien vouloir comprendre que cette population souffre, elle a besoin de rentrer chez elle. C'est une armée à laquelle la population fait confiance et qui ne manque de rien. Aujourd'hui, tout le nécessaire est déjà mis en place. Donc, nous pensons qu'il peut y avoir toute autre discussion après avoir libéré tous ces espaces sous l'emprise de l'ennemi. Et nous pensons que c'est l'urgence maintenant sur laquelle il faut travailler, et même tous les gouvernements, malgré qu'on se concentre à des calculs politiques, de savoir ce que je vais occuper après les élections. Mais la priorité, c'est la sécurité. Pour dire vrai, M. Placide, il ne faut pas se dire que l'État a échoué. Non, l'État n'échoue jamais. On connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît pas quand ça va finir. L'État n'a jamais échoué. Ils ont occupé les mêmes zones pendant même une année, et plus, en 2012 jusqu'en 2013. Mais ils avaient été défaits militairement, et ils sont partis. Donc l'État n'échoue jamais. Ça, il faut oublier. Ils doivent oublier qu'ils resteront là-bas éternellement. Ça, non. L'air vient, il est déjà venu. Ils doivent être frappés, et ils doivent déjà commencer à plier bagage. Des rimares comme quoi il y a couronné dans l'Aimoré, c'est vrai ? Ça, c'est des rimares. Vous le dites vrai, nous n'avons pas d'informations supplémentaires sur ça. Ce sont des rimares, mais nous nous attendons. On verra si c'est vrai ou pas. Donnons le temps au temps, mais ce sont des rimares. Mais les frappes ont été réalisées dans des zones où il était. Mais on doute qu'il soit touché. Mais on attend, on donne le temps. On donne le temps. Après un certain temps, on saura s'il avait été touché ou pas. Le M23 dans le territoire de Routchourou, par Willingoma, a fait savoir que les bombardements, lorsque leurs gens ont récité balle, ils ont perdu la vie, notamment les chargés de communication et les chargés, non, non, chargés de renseignement, plutôt, et chargés de finances, ont perdu la vie lors des bombardements dans la cité de Kichanga, il faut le préciser. Oui, Willingoma a fait savoir qu'ils ont réci cette information ou qu'ils saisissent cette affaire à l'amiable. Elles vont répondre d'une manière vigoureuse. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant qu'ils commencent à répondre d'une manière vigoureuse ? Ils ont répondu où ? Comme notamment nommé cet administrateur qu'ils ont. C'est ça, répondre vigoureusement ? Parce qu'ils ont fait savoir, ils ont fait savoir, mais c'est placide, ils ont fait savoir que partout où ils vont arriver, ils vont commencer à installer le chef qui est venu de leur côté et qu'ils ont vraiment l'objectif de prendre tout notre qu'ils vont et ça finira après, d'après les événements. Ça, ce sont des supputations. Ça, ce sont des supputations, c'est une aventure. Vous comprenez, ce sont des aventures ambiguïes. Ils sont dans une distraction totale, mon cher. Comprenez qu'on vient de vous frapper et on vous promet que vous serez frappés. On les a ravis, les deux villages, les deux agglomérations des moissons. C'est là où ils devaient prouver qu'ils sont forts, ils sont vigourés, ils ne pouvaient pas quitter. Mais non, ils ont quitté, ils ont fui. Alors, où est-ce qu'ils vont prouver encore qu'ils ont la vigueur ? Non, ils sont dans des distractions. Je vois qu'ils sont en train de commencer à élever un grade. Certains de l'air disant qu'ils deviennent des officiers. Ils pensent que l'État peut considérer le grade quand il y aura une négociation. Déjà là, ils viendront dans l'effort d'essai avec ce grade-là. Ça, c'est fini, c'est révolu. Donc, il n'y aura plus de négociation. Ils doivent oublier, même les administrateurs qui le nomment, les chefs de cité, on va les reconnaître s'il y a une négociation. Ça, ils doivent oublier. Cette époque est révolue. On ne peut plus prendre les armes pour faire valoir un argument d'intégrer l'administration publique. Non, ça, ça doit finir dans le comportement des Congolais. Ça, il faut oublier. Le Mv3 qui a laissé entendre depuis deux jours, depuis hier alors, depuis hier. Depuis hier, l'information a commencé à relayer il y a deux jours, mais c'est hier où il y a des publications qui ont confirmé comme quoi un drone de FRDC-1TA a été touché par des balles ou a été détruit par le Mv3. Non, ce sont des chantages. Mais il y a des prêts. Ce sont des chantages. Ça, je vous dis, il y avait autre motif. Pas ça. Ils ont été touchés. Ils ont montré des prêves comme quoi c'est le drone de FRDC-1TA. Je vous dis, ce sont des chantages. Ils sont forts à chantages. Quand ils veulent maintenir les morales, vous savez, leurs combattants commencent à fuir. Ils jettent même des tenis. Nous avons des prêves. Oui, à Boussanza, à l'église du 8e Sepak, ils ont jeté des tenis et des armes et ils ont pris la direction de l'Ouganda. Ils commencent à fuir craignant les frappes des drones. C'est pourquoi ils doivent montrer que non, ils sont capables de mater ou même de neutraliser les drones. Par quelle technologie ? Non, ils doivent quand même accepter que non. Ça, c'est vraiment, ça dépasse maintenant leurs capacités. Et ceux qui continuent à s'exposer, ils vont subir aussi d'autres frappes s'ils ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne répond pas à cela ? Non, le gouvernement congolais n'a pas l'attention. Il ne va répondre pourquoi. Sur le chantage ? Non. La fois passée, leurs amis rwandais ont pris nos militaires ici. Trois, ils ont tué les... C'est ça, ils répondent figureusement. Non. Je crois que vous comprenez qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils sentent que non, ça ne va pas. Que les choses ont changé. Beaucoup de leurs matériels ont été détruits. Et c'est pourquoi ils échouent même à résister devant les oisalens d'Oamueso. Les oisalens, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont devenus émirs pour le... Non, ils sont venus perturber leur calcule. Ils disaient, quand ils commençaient cette rébellion, ils disaient que dans une semaine, ils seront déjà à Kisangani. Ah ! Oui. Mais qui a pu foirer les plans ? Non. Ils comprennent maintenant que la guerre n'est pas une pièce théâtrale. Ils doivent comprendre que l'État a révoli. L'époque où ils faisaient, ils tiraient seulement une fois et tout le monde fouillait, elle est révoli. Ils doivent comprendre que les armes ne peuvent plus être un argument qu'ils peuvent utiliser. Aujourd'hui, les phares de ceci sont capables de faire la même chose. Alors, des faits, par les armes, chacun doit commencer à voir comment retourner chez lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les frappes des drones ne vont pas leur laisser la tâche facile. Ah ! Drônes ? Oui. Tu sais parler, Fardin ? Oui, oui. Ils doivent être drônés. Ils doivent savoir qu'on ne blague pas avec un État. Ces mêmes drones-là qui andraient de tuer le rebelle du M23, ils sont vraiment morts d'après les rapports qu'ils nous sommes en train de recevoir. Mais est-ce qu'on peut dire que les punitions que le M23 font à la population à l'automne, notamment les emprisonnés, il n'y a plus la liberté d'expression et tous les restes, les États-Unis d'accéder à l'État, ils se compétissent de la vengeance suite à ce que les Fardec font à l'égal ? Non, ils ne devaient pas faire la vengeance sur la population. Parce que le principe du droit international humanitaire s'exerce qu'on ne peut pas toucher celui qui ne participe pas ou qui ne participe plus au combat. C'est pourquoi ce sont des violations graves des droits de l'homme. C'est pourquoi nous nous sommes en train de dire ça, ça ne doit pas rester impuni. Il faut que la CPI s'en saisisse. Il faut que toutes les instances du monde comprennent que de tels comportements doivent être bannis dans la société. Donc, eux-mêmes sont en train de s'exposer encore. Même si la guerre finira, il y aura d'autres qui seront mis au nauf. Donc, s'il y a des gens qui mèlent ou des gens qui perdent leur vie dans les territoires de Routourou, le 1-23, souvent, ça se décline de cette responsabilité. Mais les gens-là, qui les tuent si ce n'est pas eux ? Donc, c'est eux qui contrôlent la zone. Si les gens meurent dans leur zone, qui les tuent ? C'est sous leur responsabilité. Donc, personne ne peut dire qu'ils ne sont pas sur leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Ils punissent les gens, les jeunes commencent à fuir par-ci, par-là, rechercher des forces pour être arrolés dans leur armée. Ils sont en train de fuir. Alors, s'ils recherchent les gens pour les arrolés de force, c'est que les frappes de drones ont fait rage dans leur camp. Mais intégrer les gens par force aussi, ce sont des infractions ? Effectivement, ce sont des crimes contre l'humanité. Et ce sont des crimes de guerre aussi. Donc, on brille toujours par des crimes. Alors, quand on va de crime à crime, parfois, les crimes vous emportent vous-même qui êtes au-terre. On va finir avec Mueso, Mueso où les affrontements ont débuté encore ce matin. Si il y a des informations qui nous sont réellées depuis Mueso, les Ouazalènes ont contre les M23. Mais pourquoi est-ce que les M23 se dispersent ? Ils sont ici à Outchouro, dans les territoires des Niragongo, à Massy, ils se dispersent comme ça. Pourquoi ? Non, ils étaient à la conquête d'un territoire. Mais malheureusement, ils ont rencontré une résistance. Alors, leur velléité était de continuer, aller même à Walikale et ailleurs. Mais bon, ils comprennent que ce n'est plus facile. Et maintenant, là, on commence à leur faire subir des défaites. Donc, tôt ou tard, ils vont partir. Donc, ils doivent comprendre que la guerre n'est pas facile à mener aujourd'hui en RDC parce que les Congos n'ont qu'une seule richesse pour laquelle les Congos se vendent. C'est d'abord son peuple. Le peuple congolais ne l'acceptera plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le peuple congolais qui l'ai dit. On ne peut plus prendre le peuple pour des cons et blaguer avec. Même ceux qui ont postulé, certains candidats ont compris que ce peuple est dramatique, un peuple blaguer avec. Alors, les rebelles... Ils ont récits une correction du peuple. Effectivement, alors les rebelles... Donc, comprenez que non, les choses ont changé. Les peuples s'est décidé... Non ! Les fermiers qu'avant. Oui, oui. Le peuple a déjà compris maintenant les enjeux. Et c'était un travail louable que toute la société civile a fait pour faire comprendre à ce peuple congolais que voici le vrai problème pour lequel nous sommes malmenés. Et nous devons avoir un comportement de patriote. Vous voyez des jeunes congolais eux-mêmes au front. Vous savez, pour finir, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce système qu'il y a des jeunes congolais qui mèrent au front. Il y a des gens qui pensent que c'est de la blague et que ce n'est pas du réel. Non ! C'est du réel. Parce qu'au monde, au monde, on peut les dire, il n'y a aucun civil, comme on peut les dire, qui a fait ce que les congolais font. Oui. Pour les soins extraordinaires, qu'est-ce qu'on peut noter des congolais ? Non, c'est un modèle, c'est une leçon de patriotisme que les congolais démontrent à la face du monde. Si c'était d'autres peuples, ils allaient déjà fouiller, repartir et dire bon, c'est fini, les guerres de chaque jour, nous, on laisse, donnons l'air à la partie du pays qu'ils sont en train de demander. Mais les congolais sont réveillés et sont partis combattre. Ils sont en train de combattre même à ce moment. Donc, c'est pourquoi nous appelons d'autres congolais qui rêvent de pérer, à quitter la paire. La paire, c'est une prison. Si on entre dans la prison de la paire, on ne fera rien dans la vie. Ils doivent quitter la paire, ils doivent venir aider leurs compatriotes qui sont en train de se battre ici pour libérer le pays. Un message alors pour les faire baisser pour finir ? Non, nous les encourageons à quitter, à quitter, c'est le fait. Ce n'est plus un cessez le fait à respecter parce que l'ennemi est déjà dans la maison. Il ne faut pas quand même dire cessez le fait alors que l'ennemi est de la maison. Il faut combattre, il faut mouiller les tenis pour aboutir à la victoire et libérer tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. Votre numéro pour la fin, M. Placide ? C'est plus de sa 43, 97, 63, 10, 259. Acteur de la société civile, citoyen congolais, mais également un analyste indépendant, c'était notre invité, M. Placide, ce 25 janvier 2024. Sur Congolais TV, M. Placide, merci. Je vous remercie, passez une excellente journée. Merci à moi de vous remercier aussi et saluer les nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci beaucoup.